... Bonjour, je m'appelle Romain Joly, je fais partie de la troupe théâtrale du CELAP à Peltres. Je suis là pour vous présenter notre nouvelle pièce, Deux tickets pour le paradis, de Jean-Paul Allègre. Vous êtes combien sur scène ? On est cinq sur scène. C'est un personnage qui vient de la Terre, joué par Ali Ben Gendouz, qui joue Jeff. Il arrive au paradis avec une valise vide. Il ne sait pas du tout qui il est et il va être pris en charge par plusieurs personnages, dont le Saint-Pierre et Angélique, la fille de Dieu. Il y aura notamment Dieu sur scène et Marie. Toute la pièce se déroule autour de cela. On essaie de savoir d'où il vient parce que ce personnage a perdu complètement la mémoire. On m'a dit que vous étiez deux dieux. Oui, effectivement. Je ne suis pas dieux à plein temps, je fais ça uniquement loisir à côté. C'est quelque chose qui est vachement intéressant à jouer. Pour se mettre dans la peau de Dieu, c'est quand même assez difficile. Il faut vraiment être à la fois imposant, solennel et être un peu des connards à côté. La pièce reste un minimum drôle. Vous faites partie du CELAP. L'année dernière, vous ne jouiez pas dans la pièce qui a été jouée ? Non, en fait, il y a un roulement. Les gens qui viennent, il y a beaucoup d'acteurs. On a à peu près une petite vingtaine. Donc du coup, certaines personnes ont des raisons familiales. Donc on essaie un petit peu de tourner entre nous. L'année dernière, je n'avais pas trop envie. Donc du coup, j'ai aidé plus à la mise en scène, à souffler, à monter les décors. Comment devient-on acteur et membre du CELAP ? Eh bien, ça se fait... Moi, je suis arrivé ici parce qu'il y a quelqu'un qui jouait déjà à l'époque, qui m'a fait découvrir. Et j'étais venu voir plusieurs répétitions. Et au bout d'un moment, ils m'ont demandé si je voulais souffler. Et après, le contact s'est bien fait. Ils m'ont proposé un petit rôle au début. Et au fur et à mesure, je me suis intégré à la troupe. Souffleur, c'est un métier finalement ? Exactement. C'est bien plus difficile qu'acteur parce qu'on est comme metteur en scène. Mais en même temps, on doit être le fil rouge de toute la pièce. Il faut absolument suivre tous les mouvements des acteurs. Il faut essayer de connaître le texte par cœur aussi. Parce qu'il faut regarder les acteurs au moment de leur prestation. Savoir quand est-ce qu'ils ont un blocage. On sait. Comme j'ai beaucoup soufflé au début, je connaissais l'éthique de chacun. Quand ils étaient perdus sur scène, il fallait à chaque fois les orienter, les regarder. Essayer parfois d'anticiper, mais sans trop en dire aussi. Laissez des fois les blancs, anticiper sur les petits oublis sur scène. C'est vraiment un métier très difficile. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à votre place finalement ? Oui, alors on va avoir trois souffleurs différents ce soir. Un pour chaque acte. Trois amis du CELAP. Donc en plus qu'ils ne connaissent pas la pièce, donc ça va être d'autant plus difficile pour eux de nous aider. Mais bon, on va s'en sortir. On a déjà joué plusieurs fois devant des associations. Donc ça devrait bien se passer. On va vous dire, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là ? Comment ça ? Pour vous souhaiter bonne chance, il y a un terme ? Que la force soit avec vous, je ne sais pas. Non, on nous dit merde beaucoup. Donc on ne dit rien en retour parce que sinon ça porte malheur. Attends Pierre, tu peux me répéter ça lentement et les yeux dans les yeux ? Et au-là, au-delà, on se calme, hein ? Marie, ne te mets pas de ça, c'est une discussion entre hommes. Entre hommes ? Ah ben, je voudrais bien voir ça. Vous, la Sainte-Vierge, c'est bon, on ne vous a rien mangé. La Sainte-Vierge ? J'aime. Tu m'auras fait le coup encore une seule fois. Et je te renvoie les chevilles de bords de Ponce-Pilas. Mais non, c'est ça. Ce n'est peut-être pas du meilleur coup, mais tu nous fatigues à vouloir jouer les bons apôtres. Ceci dit, Marie, c'est vrai, on discute entre hommes. Eh ben, on va bien rigoler. Parce que pour discuter en France, on pourrait être deux, un pierre ne va pas trop loin avant de franchir la limite. Richard, je suis le trésorier de l'association. Bernard, moi, je suis un peu tout dans l'association. Je suis un comédien, mais je suis aussi un traiteur parce que je fais à manger pour la troupe. Et puis, de temps en temps, je fais de la mise en scène. Cette année, vous jouez ni l'un ni l'autre ? Eh non, 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 il faut laisser sa place aux autres. Voilà, le théâtre, c'est aussi toute une équipe. Il faut aider à côté. Donc, voilà, on est dispo et on se préparera pour l'année prochaine. Alors, qui va faire le souffleur ? Il paraît qu'il y a trois souffleurs. Ah, oh, là, il y en a trois. Sur toute la saison, il y en a plus que trois. Mais disons qu'il y en a un ou deux par soirée. Non, moi, je ne souffle pas. Je parle trop fort. Alors, cette association du CELAP, vous êtes combien de membres autour de cette association ? Ah oui, une vingtaine. Une vingtaine ? Oui. Et vous faites rentrer tous les ans des gens qui souhaitent vous suivre et puis peut-être un jour devenir acteur ? Ah ben, on fait rentrer, c'est-à-dire que si on a des demandes, on les examine, on leur propose d'être avec nous éventuellement, oui. Il y a un des acteurs de cette année, ça fera la troisième année qu'il est avec nous, mais que la troisième année, alors qu'il y en a d'autres beaucoup plus anciens. Donc, quand l'occasion se présente, oui, on essaye dans la mesure du possible, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se lancer ? Pour se lancer, il faut avoir envie de faire du théâtre parce que le théâtre, c'est la vie, enfin pour nous en tout cas, c'est la vie, c'est un spectacle vivant, disons. Et donc, avoir envie de communiquer aux gens qui viennent vous voir toute la joie de vivre qu'on a, avec des, bien sûr, comme base des textes d'auteurs bien souvent, mais c'est quand même nous qui les transmettons. Alors, justement, le choix de ces textes, cette année, c'est encore différent par rapport à l'année dernière. Tous les ans, on retrouve des choses un petit peu différentes d'une année sur l'autre. Cette année, je ne vous dirai pas parce que je n'ai pas vu la pièce. Vous allez la voir et d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir venir la voir. On a encore toutes nos dates puisque ce soir, c'est la première. Alors, comment on choisit ? Eh bien, ça dépend du nombre de gens qui veulent jouer pendant la saison, suivant leur disponibilité. Et puis aussi, justement, on essaye de varier tout en étant dans un registre, disons, humoristique, sans être automatiquement du gros comique. Alors, il y a également la durée. C'est une pièce qui va être longue cette année ? À peu près comme les autres années, une heure trois quarts, plus l'entracte, disons qu'on en a chaque soir pour deux heures. Alors, je me suis laissé dire qu'il y avait trois actes, c'est ça ? Oui, on en a fait trois actes, disons, parce que la pièce peut se jouer d'un seul tenant éventuellement. Mais il faut quand même laisser souffler les gens parce que, surtout cette année, c'est une flex, une scène, enfin, beaucoup de scènes qui donnent matière à réflexion. Alors, voilà, il faut laisser souffler les gens. Et puis, de temps en temps, ils ont envie d'aller prendre l'air ou boire un peu. Alors, on a volontairement, disons, utilisé les tableaux que propose l'auteur pour en faire trois actes, oui. Oui, il faut au minimum deux actes pour mettre l'entracte et faire tourner la buvette. Ça, c'est le trésorier qui parle. Oui, parce qu'en fait, c'est du théâtre, mais c'est bon enfant également. Oui, c'est pour tout public, tout à fait. On est là pour passer une bonne soirée, pour rigoler, voilà, tout à fait. Puisqu'on est là, vous pouvez peut-être me présenter les acteurs et actrices qui sont dans la pièce, puisqu'ils sont juste à côté, là. Alors, il y en a deux qui sont juste à côté. Il y a Romain et Géraldine, mais qui ne jouent pas cette année. Il y a Colombe que vous venez de voir, voilà. Ça, c'est trois de nos comédiens. Comme nous deux, nous en sommes. Et comme il y en a d'autres dans la... Je ne sais pas, où ils sont. Vous pouvez aller voir dans la coulisse ? Ah, bah, sûrement, oui. Alors, vous avez même une maquilleuse. Oui, oui, maquilleuse et comédienne. Voilà, donc là, c'est en pleine séance de maquillage. Et donc, la dame qui joue va jouer quel rôle ? Comment s'appelle-t-elle ? Alors, c'est Jeannine et elle joue le rôle de Marie. D'accord. Voilà, donc elle a plein de préparation et concentration extrême. On va les laisser se concentrer. Merci beaucoup. Laurence, une de nos comédiennes aussi, qui ne joue pas, mais qui vous donne ses impressions habituelles. Oui, alors, d'habitude, à cette heure-là, il est 20h15. Donc, je serai en train de relire et de relire, bien que je sache tout par cœur. Mais bon, comme j'ai l'impression de ne pas savoir, jusqu'à 20h30, je relis. Et puis, surtout, je vais faire... Je passe par les toilettes au moins une quinzaine de fois. Donc, on a le trac, en fait. Un grand stress. Voilà. Et après, une fois qu'on est sur scène, ça va beaucoup mieux. Tout le monde perd la tête, ici, ou quoi ? Mais non, au contraire, Pierre. On commence seulement à aller voir Claire. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, parce que là, moi, de... Pierre, je vois où tu veux en venir. Tu penses que Jeff était sur la terre... Nous n'allons pas trop vite, ma chérie. Vérifions cette coïncidence. Quelque chose de facile, là. Un passage obligatoire, en quelque sorte. Je sais. Être ou ne pas être. Telle est la question. S'il est plus noble à l'âme de souffrir les traits poignants de l'injuste fortune, ou, se révoltant contre cette multitude de mots, de s'opposer au torrent pour en finir avec eux. mourir, dormir, rien de plus. C'est bon, mon garçon. On ne va pas se faire cire tout le monologue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada